Ennergé c'est la guerre est finie, oh mon ami, alors pourquoi dans la forêt, mèrent encore les bonobos du pays, leur mère est tirée, leur petit nom d'un entraîneur séri. Allô là, allô là il y a bonobos. Je suis Claudine André, j'habite en République démocratique du Congo depuis plus de 70 ans, plus de 70 ans, et j'y ai passé toute ma vie et j'ai dédié ma vie à la conservation et à la protection des bonobos depuis plus de 25 ans. Mon histoire avec les bonobos a commencé pendant une difficile période de transition diplomatique, et il y a eu de terribles émeutes, d'épillages de tout le tissu économique du pays. J'ai aidé le zoo à survivre et très vite un homme est venu me déposer un petit bonobos, je croyais un petit chimpanzé, où le directeur m'a dit il ne faut pas mettre votre cœur là-dedans, ce n'est pas un animal facile à garder en captivité, et bien c'était peut-être un deuxième challenge, ça a sauvé le zoo, mais ça a sauvé aussi ce bonobo, et c'était Miqueno, mon premier bonobo. Bonjour Claudine, bonjour Claudine. C'était un cadeau pour moi de dédier ma vie à sa conservation, parce que la vie c'est un tout, ce n'est pas sauver une espèce, je pense que sur la terre aujourd'hui on s'en rend compte de plus en plus, c'est une interdépendance sur la terre, c'est sauver un animal, ce n'est plus suffisant, il faut lier ça à tout, à la déforestation, à l'expansion démographique, au réchauffement climatique, tout est lié sur terre, donc quand vous mettez un pied dans un combat, vous entrez dans tous les autres. Je n'avais pas beaucoup de temps, mon ennemi c'était le temps, j'ai commencé ça, j'avais 45 ans, donc pour moi l'ennemi principal était le temps. Les trois petites lettres que tu mets définitivement en or au-dessus de ta tête, butent, puisque quand il y a but, il y a succès, donc il ne faut jamais les oublier, il faut aller jusqu'au bout. Et je me souviens très très bien des paroles d'une scientifique qui est venue me voir, j'avais six bonobos, et elle m'a dit, « mais tu sais que ce sont des animaux qui grandissent, et qui sont tellement compliqués, qu'ils en sont dangereux en captivité, qu'est-ce que tu vas faire après ? » Et je m'entends encore aujourd'hui lui dire, « écoute, je ne sais pas encore, mais je sais que je ne les abandonnerai jamais. » Et voilà, je suis 30 ans plus tard, presque, je ne les ai jamais abandonnés, et j'étais à des croisés de chemin, il y avait toujours quelque chose qui me disait, « c'est par là, il faut faire ça, il faut faire ça », jusqu'au moment où je me suis dit, « je vais aller à la réintroduction », et c'était fou, c'était en pleine guerre. Mais non, je suis partie avec ma pirogue, j'ai cherché des endroits, j'ai dormi avec les guidelines de l'IUCN sur mon oreiller. Ça va être dur de trouver un endroit sans personne. Il va falloir aller vers des plus petites rivières et un peu plus loin. Les bonobos ne sont pas des grands courageux, donc il faut organiser des groupes qui sont bien soudés ensemble, un groupe bien organisé, avant de les rendre à la nature. On ne peut pas prendre deux bonobos par la main et dire, « ah voilà, je vous… » Non, ils ne survivraient pas d'abord, parce que c'est des groupes solidaires, c'est des groupes qui vivent entre eux. Et on relâche des bonobos dans un espace qui leur est dédié, par le gouvernement congolais. Et c'était une étape très importante, le premier relâché. Je pense que ça, ça a été deux étapes très importantes pour moi. Partir et les rendre à la nature. Et c'était deux moments très liés à l'émotion. Être conservateur, aujourd'hui, il faut avoir une bonne santé, mais ça, je l'ai toujours. Il ne faut jamais perdre espoir, parce qu'il y a toujours une solution, mais il faut transmettre ça. Garder, il faut être positif, il faut aller de l'avant, parce que si on ne fait rien, on ne va rien changer. Et il est encore temps. Ce n'est pas un combat que je peux mener toute seule. Je pense que la conservation, c'est un peu le travail de chacun. On est tous responsables de notre planète. Il y a plein de gens qui sont en charge de faire quelque chose. Et si vous voulez faire quelque chose pour les bonobos, renseignez-vous. On peut parrainer, par exemple, un bonobo. Ça veut dire que vous participez. L'argent de votre parrainage ne va pas sauver un bonobo, mais tous les parrains ensemble sont un appui considérable. Faites un don. Parlez des bonobos. C'est déjà quelque part les sauver. Mais parlez d'eux, qu'on le connaisse avant qu'ils disparaissent. C'est aussi votre combat de sauver la planète, à tout le monde. Même si on n'est pas investi dans une cause, on n'a qu'une planète. Et elle est tellement belle. On en est tous responsables. Alors il faut participer. Notre pays, la RDC, a la chance d'avoir les bonobos et elle a aussi la chance d'avoir les okapis qui vivent seulement chez nous. Mais qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons de ces animaux ? Nous préférons les manger. L'attention est là pour la conservation, pour la terre, la planète. La planète va mal, mais la jeunesse est là. Et mon espoir, ça a toujours été la jeunesse, qu'elle soit congolaise ou qu'elle soit aujourd'hui à l'international. mais au Congo, les enfants adorent venir à Lola et écouter tout ça. C'est un public merveilleux et c'est la relève de demain. C'est très important. Moi, je suis optimiste. On est celui qui détruit, mais on est celui qui a l'intelligence pour sauver. Et je pense que l'humain, il va se ressaisir. Il doit se ressaisir. Nous devons réserver ces cadeaux de la nature congolaise. Nous devons réserver ces cadeaux de la nature congolaise. Nous devons réserver ces cadeaux de la nature du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada